et bonjour tout le monde alors est ce que le jeu veut bien s'afficher merci attendez faut que je mette le chat en fond noir pour que ce soit un peu moins hideux est ce que j'ai tout bien mais oui j'ai bien mon audio on a bien le son du jeu très bien c'est parfait on dirait donc on va continuer et enfin on va finir le chapitre 3 de la fille strength mais du nom aujourd'hui j'ai bien envie d'accélérer un peu enfin c'est juste je sais pas dernière fois quand j'ai fini au milieu du chapitre du chapitre 3 en vrai le premier truc que j'avais envie de faire après avoir coupé le stream c'est de finir le chapitre c'était de continuer du coup je me dis que je vais essayer de m'organiser mercredi prochain peut-être demain on va j'ai du temps demain peut-être réserver le mercredi garde un peu de régularité réserver le mercredi au jeu narratif peut-être mercredi prochain essayer de faire le tout le chapitre 4 d'un bloc et celui d'après tout le chapitre 5 quoi que peut-être pas celui d'après vous que attendez on est le 6 avril ah oui non mais non je vais pas pouvoir streamer mercredi prochain en fait je crois bon je verrai mais effectivement je pense que je pense que je ferai le chapitre 4 et d'un bloc et pareil pour le chapitre 5 enfin plus long stream de 4 5 heures au lieu de juste un stream de deux heures et quelques je pense que ce serait plus sympa puis oui ça évite de trop se sortir du truc comme on l'a vu dans le chapitre 2 d'ailleurs on a un peu failli se faire se faire avoir ce qui s'est passé une semaine entre le début et la fin du chapitre 2 de mon côté et combien des trucs à retenir c'était pas cool très bien donc j'ai bien vérifié juste avant que j'avais des accès aux aux chapitres du jeu etc le stream est bon normalement pas j'ai l'impression parfait donc on va continuer qu'est ce qu'on avait fait oui on s'était introduit dans notre de notre école de nuit pour essayer de trouver des infos dans le bureau du principal on avait fabriqué une petite bombe artisanale pour faire sauter la porte rentrer dans le bureau et ensuite remonter dans le temps pour être à l'intérieur du bureau sans avoir eu à faire sauter la porte et ensuite on a été faire une petite baignade nocturne avec chloé dans la piscine on a failli se faire choper par david madsen et il me semble d'ailleurs que vu qu'on était un peu en fuite on n'est pas retourné dans notre dortoir mais on est allé passer la nuit chez chloé à partir de là je n'ai aucune idée de comment est ce qu'on ne se fait pas gruger par son beau-père en fait parce que enfin à part s'il est très très con il devrait avoir compris que c'était chloé qui était là la veille au soir dans la piscine vu qu'on a vu son son pick up partir en trombe mais bon david maten c'est aussi un paranoïaque de la sécurité qui est persuadé que nathan prescott est quelqu'un de très bien on va pas voilà on va pas non plus trop préjugé de ses facultés d'analyse voilà il n'est pas très très malin le monsieur après il ya la vraie question de à quel point quel point est-ce qu'il est méchant ou est-ce qu'il est juste un peu bête et b allez c'est parti 1 alors si on veut bien répondre oui on continue meurk un achat pas ce drapeau américain peint à la main on dirait dans la chambre certainement bizarre je suis en france vous voyez quelqu'un qui utilise le drapeau français comme rideau vous savez pour qui va toi france en train de dormir et écrit i can't sleep sur le mur tellement profond et oui vous avez couché ensemble et filles le début d'une nouvelle aventure prendre un sel vraiment vraiment tu te réveilles dans le lit à côté de ta pote d'enfant c'est le premier truc que tu vas faire c'est prendre un selfie j'ai dit max 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 always remember this moment photobomb photohog et fios take a different world from yesterday we left a skid mark on blackwell last night like it needs another one a ready ski de marque en ce qui est pas juste une marque j'aimerais faire quelque chose de bien pour ma scola et arcadia bay je ne peux même pas me remettre mes photos à représenter je ne veux pas être rejetée tout grand artiste est rejetée avant qu'ils soient acceptés donc vous devez entrer une photo même si je suis pimpé la scola et la ville que vous voulez une torche venez, je ne veux pas voir Arcadia Bay burné à l'endroit je ne veux pas dire que je suis pas trop de choses comme ça parce que je suis je suis pas trop de choses comme ça je suis pas trop de choses comme ça je suis pas trop de choses comme ça je suis pas de rachelle et paye frank off je suis encore en même temps à faire une nouvelle vie je voulais juste juste hangout au matin comme on est on peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut-être je vais peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être je vais à la prochaine oh, ça va la chaleur a la test aujourd'hui ? je suis en train de sentir que aller à la journée chaque jour c'est un test. Je dois juste aller dans mon ordre d'école régulière. Ok, je dois couper la musique maintenant. Oui, oui, tu dois t'habiller mais tu dois d'abord couper la musique. Au moins nous n'avons pas été identifiés. Je peux pas couper la musique. Oh, je peux pas couper la zik mais vas-y. Bon, SMS, on a reçu un SMS de Warren. Heureux de voir que t'as pas fait exploser Black Oly, enfin presque heureux. Au fait apparemment tout le monde veut aller au drive-in alors j'achète les billets maintenant, j'en prends en plus au cas où tu changes d'avis. Mais, mais Warren, mais... Mais, mais Warren, mais y'a un moment faut comprendre quand même. Enfin, invite Brooke, elle a l'air d'être à fond sur toi. Elle a un drone. Elle a un drone ? Merde, elle a un drone en fait. Bon. Ah oui. Alors, on va relire ça. Donc ça, c'était la journée d'hier. Je crois à peu près. Du coup, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En fait, je pense que je vais faire ça à chaque début de truc. Je vais relire le texte pendant l'épisode précédent. Ça nous remémorera un peu ce qui s'est passé. Hello, is it me girl ? Pardon. Cher journal. J'ai le pouvoir de remonter dans le temps et je me suis retrouvé sur un toit à tenter d'empêcher mon ami de sauter sans parler de la destruction de ma ville natale. Je me suis endormi à mon bureau et je me suis réveillé à la main tendue comme pour embobiner ou retenir Kate. Avant, j'écrivais à propos de mes personnages de manga préférés et de mon ambition d'être une photographe et globetrotter reconnue. Ou de ce qu'on ferait, Chloé et moi, une fois adultes. Au moins, j'ai des réponses de ce côté-là. Chloé veut découvrir ce qui se passe autant que moi. Et que ferait Chloé ? Laisser tomber les doigts pour enquêter à fond sur Kate Marsh, Rachel Amber et les très respectées Prescott. Ce serait trop facile s'ils étaient tous liés. Et je suis d'accord, je pense que ce serait trop facile s'ils étaient tous liés, même si ça me paraîtrait bizarre qu'il n'y ait pas un minimum de liens. Mais je finis par me dire que toute Arcadia Bay est impliquée dans ces histoires de fou. Je vois d'ici l'émission sur National Geographic mystique, scientifique ou apocalyptique la tornade d'Arcadia Bay. J'en ai des frissons. En parlant de frissons, j'arrête pas de repenser à Kate sur le toit, à la tristesse dans ses yeux. Je suis tellement heureuse qu'elle soit en vie. Et j'adore voir la solidarité que montrent les étudiants de Blackwell. C'est pas trop tôt. Heureusement que Nathan a été exclu. C'est cool qu'il ne soit pas sur le campus les prochains jours. Enfin j'espère. Rien à foutre si les Prescott me mettent leurs supers avocats sur le dos. Genre. Je doute qu'ils apprécient la pub et que leurs tentacules s'étendent au-delà de l'Oregon. Pour l'instant. Fidèle à elle-même, Chloé m'a demandé de faire le mur pour la retrouver devant le bâtiment principal au milieu de la nuit. Je savais qu'elle voudrait aller fouiner au campus après ce qui s'est passé avec Kate. Elle est encore plus déterminée à savoir ce qui est arrivé à Rachel s'il lui est arrivé quelque chose. C'est drôle. Même si je peux éviter les ennuis en rembobinant, j'ai l'impression que les choses vont de pire en pire. Comme si c'était un épisode de la quatrième dimension avec un twist ironique à la fin. Et si je me rembobinait jusqu'à disparaître ? Est-ce que j'aurais ce pouvoir toute ma vie ? Est-ce que la tornade, la neige et l'éclipse sont des hallucinations ou une prophétie ? Malédiction ou bénédiction ? Chloé vivante, ça tient du miracle. Ce qui signifie qu'il doit y avoir un moyen d'empêcher ma vision de se réaliser. Donc pour faire court, oui. J'ai enfreint le couvre-feu et j'ai rejoint Chloé qui voulait me montrer quelque chose. Il est temps de commencer l'enquête. J'ai plus l'air de Cat's Eyes. J'aurais bien fait un petit chant par rapport au générique de Cat's Eyes mais j'arrive pas à retrouver l'air. Donc signé Cat's. Quand j'avançais en ninja dans les couloirs, j'ai vu tous les messages des étudiants à côté de la chambre de Kate. Dommage qu'il n'ait pas été aussi sympa quand ils faisaient tourner la vidéo et l'ont presque poussé au suicide. Hum. Les gens se réveillent toujours trop tard. Au moins, Kate verra qu'ils sont solidaires. Pas trop tôt. J'espère pouvoir lui rendre visite quand l'orage sera passé. Je ne devrais pas parler d'orage. Oula, c'est pas passé loin. J'avais réussi à sortir en mode invisible et sur qui je tombe ? Monsieur le proviseur, la dernière personne que je voulais voir. J'étais pas assez invisible, bien sûr, et il m'a grillé. Pour une fois, les rumeurs étaient vraies. Le proviseur était complètement torché. Il n'a même pas essayé de le cacher. Il était même plus détendu que d'habitude. Je comprends qu'il soit préoccupé entre la famille de Kate, les Prescott, David Madsen. Il se méfie encore et cela joue avec moi, comme il dirait. Personne ne dit ça. Mais je vois bien qu'il est vraiment stressé. Tellement stressé qu'il était bourré en train de chercher ses clés en pleine nuit. Il me bloquait le passage, mais il n'était pas taille face à mon pouvoir. Il fallait que j'aille retrouver Chloé. C'est pas bien, Max. Mon invisibilité n'a pas empêché Chloé de me faire flipper. J'ai trouvé ça abusé, vu ce que je venais de vivre. Parfois, elle n'arrive vraiment pas à se mettre à la place des autres. Elle voudrait que toute mon attention soit sur elle et la recherche de Rachel. Et elle fait la gueule dès que j'ai besoin d'un break. Heureusement qu'on a fait un break. J'ai tout le temps, c'est vrai. Je n'arrive pas à lui en vouloir très longtemps et elle était super excitée d'avoir chopé les clés du bâtiment principal. J'avoue que moi aussi. En plus, quand on arrivait devant le bâtiment, on a vu la reine victoria en personne bitcher sur moi. Surprise. Et encore pire, essayer de faire chanter M. Jefferson pour gagner le concours héros du quotidien. L'alu total. Franchement, j'ai adoré comment M. Jefferson lui a dit d'aller se faire voir, même si elle mériterait de se faire virer pour ça. Après, ce qui est arrivé à Kate, c'est comme ça qu'elle se comporte ? Oui, bon, alors, Jefferson... Effectivement, Jefferson a fait la bonne décision. Enfin, a pris la bonne décision, a fait ce qu'il fallait faire. Mais on ne va pas oublier qu'il couchait avec Rachel Ember. Je ne comprends pas Victoria et ce n'est pas faute d'essayer. Elle est riche, jolie et c'est une bonne photographe. Pourquoi va-t-il vouloir manipuler tout le monde à tout prix ? J'espère que je ne fais pas la même chose avec mon pouvoir. Eh, c'est ouf. Je ne sais pas, c'est une bonne question. On peut s'interroger sur l'éthique de l'utilisation du pouvoir de Max. Est-ce que ça reste de l'impin ? Souvent, on l'utilise pour manipuler les gens, quand même. Donc, bon. Il faut le dire, c'est quand même vraiment cool de s'infiltrer par effraction dans son école au milieu de l'ennemi. Bon, Chloé a raison, ce n'est pas une effraction si on a une clé. Si, si. Si tu as obtenu la clé de manière illégale, c'est une effraction. Même si la dite clé a été volée au chef de la série, c'est qu'on avait bâti du coup. Si, 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 c'est une effraction. Bref, les ninjas de Blackwell ont encore frappé. Euh... Trop cool de se baler dans les couloirs dans le silence de la nuit. Même s'il se passe des choses horribles en ce moment, j'avais l'impression qu'on avançait ensemble au coeur d'un grand mystère cosmique bien plus grand que nous tous. Score d'infiltration ? Euh... zéro. Au final, on n'avait pas la clé du bureau du proviseur. Bon, j'avais toujours mon pouvoir. Doc Warren Graham nous a aussi donné un coup de main avec la recette d'une mini-bombe géniale à base de sodium machin truc. C'était quoi déjà, sodium chloride ? Je sais plus. J'ai dû en apprendre plus en mélangeant les ingrédients que depuis le début du semestre. Désolé Madame Grant, c'est Warren le scientifique. Il essaie vraiment de m'aider, un peu trop même, mais ce n'est pas un défaut. Je suis contente qu'il soit de mon côté. On s'est retrouvés dans le Sancto Sanctorum. Les cours de latin auront bien servi à quelque chose. De Blackwell. Ça m'a fait bizarre d'être dans le bureau du proviseur après minuit à fouiller dans ses dossiers. Chloé était à fond. On pourrait se faire arrêter et aller en prison. Mince. Je me suis mise à imaginer qu'on est dans un épisode des sorciers de Waverly Place. Deux détectives un peu étranges enquêtant sur les mystères de l'école. Ouais, ça m'a aidé. Encore une fois, avec son pouvoir de remonter dans le temps, bon, on ne s'est pas arrêté par la police, c'est compliqué. Peut-être que Chloé aurait pu se faire arrêter, mais nous, vu qu'on peut dire le pouvoir pour se téléporter. Ouais. On n'a pas trouvé LA preuve, mais on a trouvé le dossier de Nathan avec une note bizarre qui disait juste Rachel dans la chambre noire en boucle. Ouais, ça, c'était chelou, hein. Ça, c'était vraiment chelou. Ce papier griffonné. Rachel de Darkroom. Si ça a vraiment été écrit par Nathan, il a des problèmes, quoi. Zut. Ah, non ! Et puis, il se fait exprès. Mais ouais, ouais, ça, c'est chelou, ça... Mais après, il y a la question, c'est est-ce que c'est Nathan qui a vraiment écrit ça ? Euh, où j'en étais ? Donc, ça prouve au moins que Nathan a quelque chose à voir là-dedans. Ou alors, il est fou. La note est aussi de David M. Alors, il faut absolument qu'on accède au dossier secret de David. Pour la bonne cause. Chloé est terrible. Elle a failli piquer 5000 balles en cage du fond des handicapés. C'était marqué sur l'enveloppe. Donc, c'est vrai. Le carmin nous en aurait voulu, mais ça aurait couvert sa dette. Je l'ai empêché de le prendre, mais quand même. Ça m'a déçu qu'elle soit si égocentrique. Je veux la protéger, mais je ne peux pas laisser faire tout et n'importe quoi. Mad Max ? Maman Max, oui. L'entrée par effraction et les explosions n'étant pas suffisantes. Alors, techniquement, Chloé n'a pas vu l'explosion. Chloé a décidé qu'on devait aller prendre un bain de minuit dans l'entre-des-loutres. J'étais tellement à fond que j'étais là. Évidemment, on va nager. On n'a pas fait de naturisme, mais bon. C'était assez pour m'attirer de gros ennuis. Heureusement, vous n'avez pas de naturisme. Vous n'avez pas fait de naturisme, je ne vais pas me faire bannir ma chaîne Twitch. Je ne sais pas ce qui nous a rendu si impruentes. Chloé fait ressortir mon côté rien à battre. J'adore. Même si ça ne lui a pas toujours rendu service. Elle en avait besoin et moi aussi. Juste deux amis qui s'amusent à la piscine. J'ai peur que ce genre de jeu insouciant appartienne bientôt au passé. Je commence à parler comme un prof de l'académie. Avec Chloé, on a eu une super discussion sur nos vies depuis mon départ. On a parlé de filles et de garçons idiots. Et pourquoi ils sont dangereux. Pour moi, surtout. J'ai l'impression d'être une groupie quand je parle de la vie avec Chloé. Elle a fait beaucoup plus. Je prends des photos, mais elle, elle vit à fond. En parlant de fond, j'ai cru qu'on l'avait touché quand la sécurité est arrivée. Oups. Difficile d'être discrète dans une piscine. Et puis, on avait laissé de sacrées traces. C'était tellement intense. Les agents de sécurité avaient des torches et tout, ce qui ne facilitait pas la tâche. Surtout qu'on a dû filer dans l'épave de Chloé. Mais bon. C'était super intense. Carrément comme Chloé Price. Ouais, ouais, ouais. Alors. Ah ouais, fuyons un peu dans les tiroirs. Je me souviens de cet ancien téléphone. Nous l'avons décoré ensemble. Ok. Oh, arrête. Tu saoules. Allez, un petit tee-shirt Narfi, là. Je me dis que je peux cacher le tchat parce qu'il n'y a personne qui discute, ça sert pas à grand chose. Ah oui, le fin. Frank might think twice about messing with Chloé now, but... If David finds out... Ouais. Bah ça serait bien de le cacher un minimum. Non. Putain mais... Putain mais... Putain mais... Putain mais... Cache un peu tes oinges nan. Je sais pas. Utilise ton cerveau bordel. Chloé est tellement belle. Elle est vraiment essayée de susser ce que ma vision signifie. Ah. Bon, euh... Retournons sur le PC. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ouais, break-in, vandalisme. Et ils ont arrêté un mec qui s'est baladé à poils. Ok. Ok... Ah, c'est tout ? Pas grand chose, hein ? Wow, monsieur. C'était mon 10e birthday. Je ne savais pas que Chloé gardait ce truc. Chloé à gauche et Max à droite. Ah oui, d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs. C'est quoi les photos qu'il reste à prendre ? Quelqu'un avec une veste à carreaux. Un oiseau. Des gens devant un comptoir. Ouais. 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 Oh. Voilà. Elle a dit les termes. Ouais, habillons-nous. Ok... Euh... Still reeks like a chlorine factory. See if you can... Find a suitable outfit in my fashion hall. Ok... Ok... Time for some Chloe cosplay. Ah, je crois que je sais que tu vas porter la vesti à carreaux. Elle est votre size. Mais pas mon style. Max, vous n'avez pas encore une style. À l'aise, vous pouvez l'essayer. Vous pouvez toujours revenir à votre chlorean brand t-shirt et generic jeans. Vous faites bien. Je suis comme ma shirt et jeans. Mais il serait cool d'essayer de rachels' clothes, juste à voir si elles fitent. Stop second-guessing yourself, Max. Put ça en, et laissez-moi l'inner punk-rock-girl come out. Bien sûr ! Alors, alors, si tu veux tout savoir... Chloé... Oh man, c'était priceless quand j'ai kiss Chloé. Elle n'a pas pensé que je le ferais. Je pense que Rachel's style est un peu plus subtile. Comme moi. ... 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 Oh non, mais va pas te... Franchement, tu veux pas juste venir prendre le petit-déj avec ta copine, t'es obligé de t'enrouler un avant ? Oh là, vraiment... Ah, Kate. Oh, Kate ! Max, merci du fond du cœur d'être venu sur le toit pour moi. Tu es la seule qui ait été là pour moi à l'académie, la seule pour qui je comptais vraiment. Je crois vraiment que tu as été envoyée pour me donner de l'espoir. Tu en as fait tellement plus. Mon père aussi est reconnaissant. Tu seras toujours dans nos prières. Toute mon affection, ton ami Kate. Salut Kate, je suis contente que tu ailles bien. Je viendrai te voir dès que je peux, promis. Bon. C'est comme si on est des enfants ici. Et bonjour Marvin ! Marvin MV33, bonjour à toi ! Donc là, on est au milieu du chapitre 3 à peu près de Life is Strange. Je ne sais pas si tu connais le jeu. Alors, attends, je suis censé prendre une photo... Ouais, de quelqu'un avec une veste à carreaux. J'en porte une, du coup, devant le miroir. Ouais, c'est ça. Oh, il y a le piaf du chapitre 2 qui est là. C'est rigolo, ça. Ok. Et du coup, est-ce que ce n'est pas lui qu'il faut que je... Tu connais parfaitement... Ah, ta plate, tu es tous platinés. Quand tu dis ce qu'il y a un platin, bah platin, dans le sens avoir 100% le jeu ou dans le sens 1 platin ? Non, merci, c'est gentil. Bah là, je vais essayer de le faire tout seul. En vrai, il y en a plein que j'ai raté, etc. Attends, j'ai juste profité pour remettre le chat sur le stream, voilà. Non, bah, j'essaie là de faire vraiment par moi-même. Ouais, ouais, finir le jeu à 100%. Bah, c'est typiquement, je pense que... Là, je fais vraiment un run. C'est totalement blind et tout. Genre, j'ai réussi un peu par miracle à passer entre les gouttes, en fait, jusque là. Donc, vraiment, je découvre le jeu. Enfin, genre vraiment, quand j'ai lancé le jeu, je savais qu'à un moment, le perso découvrait qu'elle avait un plus ou moins un pouvoir de retour dans le temps. Et c'était tout, quoi. Je ne connaissais rien de l'histoire. Donc là, vraiment, je découvre totalement. Je le fais vraiment purement au feeling. Et je pense qu'une fois que je l'aurai fini, peut-être en hors stream, juste j'irai récupérer les quelques photos que j'ai manquées à gauche, à droite. Juste pour avoir les achievements et tout. Eh ben, merci beaucoup à toi, Marvin. Alors, donc, il y a l'oiseau, mais c'est pas là qu'on va le prendre en photo. C'est le bleu, c'est le bleu que j'ai sauveillé le lendemain, à la maison de Joyce. Chloe a eu cette merde, pire, 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 depuis que nous étions des enfants. Serieux flashbacks. Ce qui est irrément, c'est que j'ai toujours hâté quand Chloe a utilisé mon poteau. Oh non, mais non, non, mais partagez pas les brosses à dents, les gens. Non, non, c'est vraiment pas hygiénique. C'est vraiment pas hygiénique. Ouais, 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 c'est ça. Attends, je fais pause sans faire exprès. Ouais, ouais, ouais. Mais le pire, c'est qu'à la base, moi, je suis vraiment un joueur de... Genre jeu de stratégie, à la civilisation, etc. Ou roguelike. Genre, là, en ce moment, j'ai relancé une nouvelle save d'Hades en mode difficile. Et j'essaie de voir en combien de runs j'arrive à finir le jeu. Mais ouais, j'aime bien faire des jeux comme ça. Je trouve que c'est presque plus sympa, les jeux à histoire en stream. Parce que du coup, ça peut te permettre de plus discuter avec le chat, découvrir l'histoire ensemble. Peut-être que c'est le temps. Oh, non, mais ça lui irait pas du tout, les cheveux bleus. Regarde-toi dans le miroir, Max. Non, je pense que ça lui irait pas du tout, les cheveux bleus. Peut-être des reflets plus... Peut-être des reflets rouges ou des trucs. Je sais pas. J'ai pris mes mains. Oh, visage de... Et hiding. J'aurais mieux pas d'aller là-bas. David peut être dans la salle. Eww. Pour tout le monde dans le quartier, c'est juste un autre matin. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à faire en haut. Descendons. Bon, je vais partir du principe que quand je vais aller lui parler, ça va déclencher des trucs. Du coup, je vais fouiller un peu avant. Et maintenant, ces gens sont correctes. Et maintenant... Ah oui. Effectivement, c'est vraiment... Enfin, c'est très mystérieux, tout le truc de la tornade et tout. Je pense que c'est assez évident qu'il y a un lien de près ou de loin avec nos pouvoirs ou quoi, mais... Genre, l'idée... Va falloir qu'on fasse un truc sur la fin par rapport à cette espèce de tornade immense qui s'abat sur la ville. Répondeur. Je vais l'effacer, je peux l'effacer avant de l'avoir écouté. Ça me semble que c'est un message. David, c'est l'officier de Korn. Je veux juste vous dire que votre voiture d'autorité a été identifiée à l'honneur de Blackwell l'année dernière, à l'heure de la période de break-ins. Quoi ? Ok, donc, il y a un agent de sécurité qui a vu le pick-up se barrer. Moi, je pensais que c'était David et je pensais qu'il nous avait cramé, mais visiblement, non. Du coup, quelqu'un l'apprend ensuite. Ah, bah, ça, je pense qu'il faut qu'il fasse ça. Je pense que ne pas l'effacer, c'est quand même un petit peu dangereux. C'est pas dangereux pour nous, c'est dangereux pour Chloé. Je pense que Chloé a atteint un break de tout ce qu'il y a eu. Ok. Qui a drank la bière de cette première fois-ci ? Un alcoolique ? Bon, je ne sais pas. J'aime bien la bière. Oh, je suis. Je ne veux pas être fameuse pour ça. Ah, oui, d'accord. Je ne comprenais pas le commentaire de Chloé au début. Ça parle de la neige et de l'éclipse. Mais oui, en bas à gauche, il y a écrit Super Heroine, save Sushido, Blackwell Student. Mais sois fière, Max. Surtout que pour le coup, elle n'utilise pas ses pouvoirs. Elle a vraiment... Enfin, on sauve Kate par le... J'ai envie de dire, le pouvoir de l'amitié, quoi. On prend un peu de fierté dans quelque chose que tu as accompli par toi-même. Et quelque chose de bien, quoi. Je ne sais pas ce que ça change d'ouvrir ou de fermer la fenêtre, honnêtement. On fait un petit tour dehors. Alors, comment... Attendez, ça a rewind... Merde, je ne voulais pas rewind l'effaçage. Qu'est-ce que tu me dis ? On va ouvrir cette fête... Ouais, bah j'imagine que... Attends. Ouais, non, ça, on va l'effacer. J'imagine qu'il y a bien un lien entre fenêtre ouverte. Oiseau mort par terre, peut-être ? Oh, un oiseau mort. Non, attends. Pau chose. Non, ça me paraît très bizarre, je l'ai dit, parce que... S'il est mort parce qu'il s'est pris la fenêtre... Attends, on va tout remonter, tant pis on refera l'effaçage. Non, ok. On ne peut pas le sauver, lui. Ouais, non, mais toi, t'en fais pas... Si, si je trouve pas moi-même... Attendez, combien il y a d'oiseaux morts dans ce jardin ? What the fuck ? Non, mais ça fait 5 oiseaux morts ? Juste dans le jardin, hein ? Alors, bon... Si j'ai exclu les visites chez mes grands-parents, j'ai jamais personnellement vécu à la campagne, mais... Ça me fait un peu... Ça me parle un petit peu beaucoup... Ah non, on peut pas rentrer là... Ok. Là, balancement, je crois que c'est juste que ça déclenche... Enfin, c'est pas vraiment une cinématique, mais c'est des espèces de micro-truc. T'est pas ne s'éteint pas non ? C'est pas un petit peu... C'est pas un petit peu... C'est rigolo la blague de Chloé qui essaie de « get high ». Mais oui, c'est ça, ça m'est déjà arrivé de voir des oiseaux morts, des trucs comme ça, mais cinq dans ton jardin ! Bon, donc la fenêtre, on va l'ouvrir, parce que j'imagine que ça doit avoir un lien avec, comme tu l'as dit, une photo, et on va effacer ça. Salut Mouche ! T'as pas raté grand-grand-chose, Mouche, depuis la dernière fois, on a... Oui, si t'avais vu la piscine, je crois, donc ouais, voilà, on s'est enfui de la piscine, on est parti avec Chloé, on a dormi dans sa chambre... Elle nous a fait un truc, genre le manon « Je parie que t'es pas capable de m'embrasser ! » Alors, évidemment, on lui a roulé une pelle, parce que, comme je l'ai dit, s'il se passe pas un truc, je serais un petit peu triste ou né, enfin j'aime bien Warren, mais moi je suis team Chloé. Et donc là, voilà, c'est le matin, le seul truc qu'on vient de faire là, enfin, je viens d'ouvrir une fenêtre, je sais pas exactement à quoi ça va servir, mais surtout, je viens d'effacer un message au répondeur de quelqu'un qui disait « Oui, j'ai identifié le pick-up de Chloé Price lors de l'effraction de l'Académie Blackwell ! » Donc ça, on l'a effacé, histoire que David soit pas au courant. On peut pas aller dans son atelier, j'imagine, non. Ok... Céréales... Et bien, écoute, il n'y a pas d'âge pour manger des Chocapic. J'adore qu'ils ont toujours le même réfrigérateur. Ouais, non, mais c'est ça, mais... Ah oui, attends, on la ferait une zone deux fois, Warren ! Le dernier SMS qu'il m'a envoyé, c'est quand même... Il a quand même acheté un billet en plus pour le drive-in. Mais apparemment, tout le monde va aller au drive-in, alors j'achète les billets maintenant, j'en prends un en plus, au cas où tu changes d'avis ! Je suis là, mais poto, mais on t'a déjà dit non deux fois ! Mais non, Warren, non ! Non, non, je... Il faut avancer dans la vie, il faut passer à l'étape suivante ! Un vide, un vide-brook ! Vraiment ? Parce que là, au début, je croyais qu'elle était dans son uniforme, donc... Bonsoir, Joyce ! Rachel ! Oh, je veux dire, Max ! Oh, tu m'as déroulé ! Mais, tu m'aimes bien ces billets ! Merci de Dieu que tu n'es pas une halle-raiser comme elle ou Chloe ! Maintenant, dites-moi exactement ce que tu veux dire ! Ah, merde ! C'est dur, ça, comme décision ! Euh... Alors... C'est rigolo parce que je pense que, genre... Si je fais un rewind sur les dernières années de ma vie, je pense que tous les 2-3 ans, ma réponse alterne, quoi ! Genre... Pendant mon enfance, ça aurait été pancake, après j'étais plus oeufs et bacon, j'étais plus du genre à manger... J'étais du genre à manger salé le matin à un moment... Oui, mais pour toi, mouche, le choix n'est pas trop dur, ça je me doute ! Et euh... Ensuite, je suis repassé au sucré... Il y a quelques années, j'étais repassé à manger salé... Et là, ça m'arrive encore de manger salé le matin... Mais j'ai, genre, diminué ma consommation de viande par moitié récemment, donc euh... On va probablement dire pancake... En vrai, ça m'arrive encore de me faire des oeufs brouillés des fois le matin... Par contre, du bacon... Le bacon au petit-déjeuner, c'est pas ce que je préfère, hein... C'est un peu gras, quand même, le bacon... Enfin, c'est bon, mais voilà, quoi... C'est du lard, quoi... Allez, va pour des pancakes... Des crêpes... Juste des crêpes, c'est bon ? Eh bien, je vais partir de Marcil, que c'est dans le frigo ! J'adore qu'ils ont toujours le même réfrigérateur... Les oeufs sont toujours prêts, comme je préfère dire... D'accord, et le lait est sur la table... Moi, je mets tout au frigo, hein... Enfin, non... Pas toujours, mais... Et voilà... Allez, pain le nœud de Rachel... On enquête, là... Il faut des... Des infos... Ouais... Alors, elle est probablement enfermée dans la cave... De Nathan Prescott, mais... Euh... Rachel est ennuyée, Rachel va bien... Mais j'ai envie de lui poser les trois, en fait... Dispute et une discussion entre Rachel et Chloé ? Oh, oh... En comparaison... C'est possible, hein... C'est possible, hein... C'est possible, hein... Je ne vais pas revenir... C'est pas tout ça, Joyce... Voilà ! Un café pour nous, queens... Et un roi ! Allez, sors à la table ! Ah, ben... Ah, ben... Merci, ben... Merci, Marvin, hein... Ben... N'hésite pas à repasser, hein... Le... Comme je dis, le... Le... Life is Strange, et ensuite les autres jeux narratifs que je ferai, c'est le mercredi... Mercredi soir, entre... J'ai envie de dire, entre 18h et 20h, mais en réalité, genre, je sais que... Là, je faisais des streams où, en gros, je faisais un demi-chapitre... Euh... J'essaierais bien de faire le chapitre 4 d'un bloc et le chapitre 5 d'un bloc, aussi... Euh... Je verrai... Faut que je... Enfin, après, du coup, voilà, si je veux faire un chapitre d'un bloc, c'est un stream de 4h, quoi... Donc, euh... C'est pas toujours facile à caser dans une journée... Mais, en tout cas, euh... Très content que ça t'ait plu ! Et à bientôt ! Euh... Ouais... Et on peut pas lui reparler, Joyce ? Vas-y, prends un seat, Max ! Je suis presque terminé de faire ce magnifique breakfast ! Parce que, du coup, j'ai... Je sais pas si je... Vraiment... Comme c'est pas une décision de l'histoire, euh... Je pense qu'il y a pas de... de grosses différences entre euh... Ce qu'on lui dit, euh... Ou pas... Et bien, bonne soirée, Marmin ! Euh... Ok, bon, de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à faire... Bon, ouais... Asseyons-nous, on va manger des pancakes... Alors, qui va arriver ? Chloé ? David ? Enfin, qui va arriver ? Qui va descendre le premier ? Merci beaucoup, Joyce ! Je ne vais jamais laisser cette table ! Bon, vous pouvez le nettoyer ! Bah non ! Non, non, non ! Si elle ne se lève jamais de cette table, elle pourra pas faire la vaisselle ! Maintenant, c'est ce que j'appelle pancakes ! Je pense que personne ne vautera la plante ici... C'est tout... J'aime pas le beurre de cacahuète ! Je trouve que... Enfin, j'aime pas ! Ça va, mais je trouve ça que c'est vite écœurant le beurre de cacahuète ! Hein, je sais pas... C'est trop épais, je pense, pour moi... Ah d'accord, tu peux même pas choisir de tartiner quelque chose sur tes... Sur tes pancakes... Oh, man ! Oh, man ! Seeing you again... Ah ! Made me remember so much ! I know these photos don't measure up to your work, Max ! My favorite photographers probably take pictures similar to yours ! You make David happy, Joyce ! He wants us all to be happy, Max ! He's just not great at showing it ! Uh... I don't think I can rock this outfit like Rachel ! You have your own cool style ! Wow, sir ! I totally remember that day ! I'm glad ! William took this picture with his instant camera ! Oh... It was the last picture he ever took ! He had his car out right after this, and... And... Eh, boy ! Eh, boy ! I know, Joyce ! La joie ! I'm sorry ! I didn't show you this to be morbid ! In fact, I want you to have this ! This was when my baby was so full of life and light ! She was hopeful, positive, and everything she's not today ! And this was the last time I ever saw Chloe truly happy ! Oh, la joie ! Did you guys have a bonding session about how fucked up I am ? It's not always about you ! Chloe, please ! It's too early to start picking a fight ! Eat instead ! I'll keep the warden busy while you go peek in the garage ! Now, stop whispering, or I'll know you're talking about me ! Stop being so nosy, mother ! Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit ! Oh, hey ! Du calme, Chloe ! Du calme ! No one can even joke with you, Chloe ! You fly off the handle like that ! Excuse me, I have to use the bathroom ? Sure ! Run off and pee when you should back me up ! Now, who's being paranoid ? Just listen to yourself ! Nobody else does ! I know, I'm going to do a distraction, but... I need to get into the computer David's. He's got to be hiding shit ! I can sit for 2 minutes, eat some pancakes, with a little milk, a little milk, I know, I know I prefer the crêpes pancakes, trop épais les pancakes je préfère les crêpes ou je préfère les crêpes à mille trous ça ressemble un peu avec des pancakes mais beaucoup plus poreux je pense qu'ils sont juste cuit dans une poêle un peu plus vive et du coup ça absorbe mieux genre le miel et les trucs comme ça ma belle mère en fait je pense que David a tous ses secrets de surveillance dans son laptop pas de merde il faut un password comment sur le step douche j'ai besoin de plus de clous tu peux remonter dans le temps normalement tu peux bruit de force il va juste falloir être très patient en fait je pense qu'elle peut pas bruit de force parce que vu que son corps à elle n'est pas téléporté en arrière dans le temps je pense qu'elle vieillit quand même il y a du corned beef cette opération corned beef le mot de passe c'est peut-être Christian Clavier le mot de passe elle est sympa cette photo en vrai c'est peut-être que je peux essayer de le mettre sur la porte chloé je suis très heureux que tu es née aujourd'hui merci pour m'envoyer dans la famille ça va c'est gentil je préfère les dorayaki oui euh ouais une bonne question est-ce que je préfère les dorayaki j'en ai pas j'en ai quasiment jamais mangé de ma vie j'en ai mangé une fois je crois donc euh rien ok 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 ouais 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 71 71 ok je vais regarder un peu partout plutôt que de faire des allers-retours avec le pc regarde le cadenas on va éteindre parce que je vois pas l'intérêt attends est-ce que je peux voir quelque chose de plus en l'allumant on dirait pas hein tu peux autant l'éteindre parce que c'est juste une trace hmm peut-être que ce numéro de ID peut fonctionner 45000 55212 ok oh putain oh oui oh putain ok là dedans qui a pris cette photo ? c'est quoi un 63 567 ok ouais alors en vrai je dis les numéros depuis tout à l'heure mais je crois que ça y est j'ai déjà oublié le premier il semble que David a lu beaucoup ce qu'il a appris qu'il a appris ? qu'il a appris ? ok 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 on va ressortir mais non c'est cute il pourrait y avoir un password ici c'est un vrai héro 607 607 sauver campagne ok putain on a retenu tellement de trucs même David Madsen peut être un angel pour quelqu'un d'autre pour mon angel keep your wings up ok oh non mais s'ils nous font le truc qu'on apprend que David Madsen il a une histoire tragique ou genre il était best buddy avec quelqu'un dans l'armée et que le quelqu'un en question est mort tragiquement dans ses bras suite à une mitraille ou je sais pas quoi alors ça va tous les connards n'ont pas besoin d'avoir un... maintenant la voiture est prête à rouler c'est un meilleur hobby pour David que la surveillance probablement Joyce peut aussi avoir écrit on va se marier c'était un honneur d'avoir vous dans le dimanche c'est bon de savoir que les gentlemen existent j'aimerais parler avec vous bientôt par exemple le nom est sa choix si vous vous l'avez oublié ça peut être un password utile putain le mec est venu prendre c'est quoi c'est oeuf saucisse sur un bout de pain grillé avec du café et euh et la serveuse lui lui met le petit mot doux ben yonk est-ce que David serait un charmeur en fait bon hein voilà David a been dragging this head around since 2001 oh putain j'avoue ouf single shot ouais ouais vous pouvez pas faire des concours de tir au pistolet plutôt que de chasser enfin franchement hein oui évidemment les parents de David s'intéressent à lui ce date peut être un bon password ok ok donc j'ai récupéré 5000 mot de passe potentiel et oh et j'ai dans l'idée que le pc va se bloquer quand j'en teste trop euh armé perso ou famille on va voir est-ce que c'est un family guy est-ce que c'est un peu l'homme de la famille est-ce qu'il a mis stepdad j'y crois pas du tout en plus c'est pas terrible comme mot de passe oh try again ça on s'en doutait on va c'est à la famille le truc de la date du truc de ses parents peut-être worst hacker ever no way max you totally froze the laptop bah oui en même temps quelle idée de commencer ton enquête par écrire euh super connard comme mot de passe score max the hacker strike ok c'était donc bien ça c'était la date de sa rencontre avec joss rachel definitly hook up with frank mais pourquoi david care frank et rachel ok alors par contre pourquoi est-ce que david care ça a la limite je peux vaguement comprendre parce que rachel c'était la meilleure amie de chloé à cette époque là et comme le mec est vraisemblablement un parano fan de surveillance bah qu'il se met à stalker un peu la seule amie de sa belle fille oui ça a du sens je dis pas que c'est quelque chose de bien je dis que pour le personnage c'est très logique surtout si c'est pour qu'elle traîne avec un un clochard enfin pas un clochard mais un un mec dealer de drogue quoi profil de rachel un beurre rachel a séché les cours toute la semaine franck et rachel se retrouvent encore rachel évite sa chambre sur le campus suivie rachel jusqu'au phare donc elle a un lien avec franck après elle va savoir lequel elle sèche les cours ça hein elle évite sa chambre sur le campus ça ça il y a un truc rachel qui évite sa propre chambre sur le campus ce serait intéressant du coup de savoir si elle partageait sa chambre à quelqu'un mais il me semble que les chambres étaient individuelles mais du coup ce serait pas mal d'essayer de savoir par exemple où était cette chambre qui étaient ses voisines et des trucs comme ça et suivi rachel jusqu'au phare il y a donc un lien entre rachel et le phare phare vers lequel à chaque fois qu'on s'en rapproche il y a la vision de la tornade ok un rapport de police arcade rapport d'incident rachel amber 18 ans on n'a pas la date a été appréhendée à 14h35 à l'académie blackwell pour possession d'une substance réglementée david matchen chef de la sécurité des interviews avait contacté la police après l'avoir vu tenter dissimuler un sac médical suspect mais l'agent présent a été chargé interrogé dans le beurre qui a répondu avec des menaces et des dénits une fouille révélée que son sac on est divers produits pharmaceutiques illégaux voilà pas si j'en pour les tailles complètes ben je veux bien en vrai parce que ah parce que produits pharmaceutiques illégaux c'est c'est ultra vaste c'est ultra vaste c'est quoi qu'elle avait d'illégal c'est le spray pour le nez la cortisone là qui a été interdit il y a quelques années parce qu'il était trop dangereux mais il était quand même vachement bien pour déboucher le nez ou c'était elle avait 20ml de morphine sur elle genre c'est vraiment pas la même chose ok et donc effectivement il y a le truc sur Kate donc Kate M prend toujours le même chemin pour aller en cours oui comme comme la majorité des gens enfin je veux dire en général il y a il y a peut-être plusieurs chemins pour aller de chez toi au cours mais il y en a un qui est plus rapide et du coup ben en général tu prends toujours celui là enfin genre grosse découverte discussion entre Kate et Dana concernant des livraisons pour la fête du Vortex Club Drogue putain mais mec mais c'est une fête genre moi à la fois que j'ai participé à une fête j'ai discuté avec des gens pour des livraisons entre guillemets c'est à dire des paquets de chipsters des chocobons des boissons du jus de fruits du coca enfin genre des ballons de baudruche littéralement genre c'est pas toujours la drogue vu Kate avec son groupe religieux elle connait bien la bible Kate reste dans les toilettes plus longtemps que les autres élèves drogue ou constipation et de la drogue hein mais non mais enfin bref donc elle reste dans les toilettes plus longtemps que les autres alors il peut se passer plein de choses dans les toilettes David je ne sais pas si tu es au courant il y a de nombreuses activités qui peuvent être pratiquées dans les toilettes et certaines prennent plus longtemps que les autres hein désolé par contre j'aime beaucoup la suivante vu Kate et des Jefferson après les cours ne jamais faire confiance aux adultes qui portent un bouc je ne suis pas totalement en désaccord je déconne je déconne mais j'ai un peu dans l'idée que si on faisait des stats de je ne sais pas de moralité de pilosité faciale je me méfie des gens qui portent des boucs en général oui alors mouche tu es hors de cause pour le bouc par contre enfin à une époque tu portais un chapeau quoi moi je t'ai vu à ces tournois de magic avec c'était pas vraiment un fedora mais presque sur la tête c'est kate très solitaire depuis la fête du vortex club ne s'est pas rendu à l'église drogue est-ce que cet homme utilise drogue comme une comme une ponctuation le mec ça fait trois phrases d'affilé qu'il termine par drogue par pas mal de mes chapeaux bah euh bon après je dis ça je mets une casquette en ce moment mais ça c'est parce que j'ai les cheveux longs bon ne s'est pas rendu à l'église drogue voilà c'est la meuf la meuf elle rate la messe du dimanche conclusion c'est la drogue c'est bien connu alors ça dès qu'une grenouille de bénitier rate une messe c'est parce qu'elle se drogue tentez de parler à kate de la fête très contrarié parti en courant coupable ah mais non mais d'accord il est en vrai cette dernière phrase me rend assez convaincu du fait que ce soit pas quelqu'un de parti en malfaisant mais il est vraiment demeuré par contre genre euh genre il est vraiment complètement con ah ouais je vais parler d'un truc qui s'est mal passé pour elle elle était contrarié c'est donc qu'elle est coupable ah oui non il est vraiment euh il est vraiment euh ok this is so wrong oh creepy bastard ah ouais ah il me stalk moi aussi c'est prévisible hein euh il est pseudo sur internet mad max max factor noir angel alors mad max ok je valide max factor soit noir angel ouais ouais alors j'imagine que tout le monde a eu une période d'évanescence maxine colfield élève code d'élèves l'emploi du temps c'est quand même un sacré stalker hein c'est un peu chelou par contre c'est genre rachel meilleure amie de sa belle fille soit moi nouvelle meilleure amie enfin ancienne slash nouvelle meilleure amie de sa belle fille ok je comprends toujours pas trop pourquoi est-ce qu'il s'est mis à stalker kate genre euh genre vraiment parmi tous les élèves du truc il s'est dit euh si je veux retracer la piste de la drogue je vais passer par la meuf qui va à l'église tous les dimanches genre le mec il s'est vraiment dit que c'était elle la meilleure piste hein sans vouloir rentrer dans les clichés genre il y a le mec du skateboard là qui a les yeux rouges en permanence euh il y a le 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 bully là qui qui raquette des gosses qui raquette le le mec qui dessine il y a le mec qui a un bonnet euh il y a il y a les gens du Vortex Club les gosses de riches hein spoiler les gosses de riches consomment probablement plus de drogue que les gosses de pauvres enfin enfin je sais pas c'est si 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 il est il est il je vois pas vraiment d'autres d'autres explications qu'il est vraiment complètement con j'aurais mieux dire chloé de ça maintenant c'est juste une autre chose qui lui rendait triste et Max non 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 lock l'ordinateur wow spoiler alert c'est vrai Max Max verrouille verrouille l'ordinateur verrouille l'ordinateur Windows L ça verrouille l'ordinateur parce que là du coup il va se rendre compte que quelqu'un a été fou je pars du principe que le jeu ne ne va pas y penser mais bon sortons Taylor salut Max je voulais juste te remercier de te faire du souci pour ma mère et moi on a tous vu comment tu t'es occupé de Kate quand tout le monde s'en foutait merci Taylor je sais que t'es une fille bien si tu viens à la soirée j'aimerais bien te relooker si ça te dit si j'y vais j'adorerais me faire un maquillage à Taylor à plus euh... X O Max O ouais d'accord j'ai jamais fait ce qu'on peut trop comprendre ce truc de mettre des X et des O pour euh... pour des bisous au lieu de bisous j'écrirais bisous voilà j'ai jamais fait ce qu'il a fait j'ai pas le plus de la journée Qui est-ce qu'il va faire ? Et je vais les boussquer. Je me souviens que tu serais ici. Est-ce que c'est votre Rachel Amber Halloween costume ? Tu sais plus qu'elle que moi. Non, tu et Chloé penses que tu sais plus qu'à personne. Comme tous les jeunes. Deixer Max alone, David. Ne t'arrête pas les étudiants. Il les empêche avec des caméras de surveillance, afin qu'il peut espier sur tout le monde. Comme qu'il espie sur nous ici. Ne commencez, Chloé. Pas maintenant. Oui, j'ai juste toujours commencé, c'est vrai ? Tu es totalement paranoïa, David. Pas maintenant, Chloé. Tu m'as appelé une percée pour être coupée de Blackwell. Donc qui est la percée maintenant, David ? Qui n'est-ce que tu n'as pas accusé ou harassé ? Entre tes investigations sur Rachel et Kate, qu'est-ce que tu as fait pour être en trouble ? À quel moment on prendrait parti pour David, en fait ? Genre... À quel moment, genre... On se dit non, mais... Arrête, Chloé, tu exagères. Bon, il accuse les gens sans raison. Il soutient le mec qui, visiblement, fout du GHB dans les boissons des filles. Et il harcèle la meuf qui finit par attendre de se suicider. Mais... Tu es un peu dur avec Ocho, pauvre David ! Au secours... Pas trop d'étations. Tu es un boulot, David ! Je sais que tu harasses Kate Marsh quand elle est allée dans la mort. Tu tu peux totalement aider. Tout le monde à Blackwell est un suspect à toi, except pour Nathan Prescott. C'est pourquoi les étudiants et les facultés n'ont pas de vous. Vous avez même hitté votre step-daughter ! Je respecte votre service, mais tu ne respecte personne. Chloé faisait des droits ! C'est illégal ! Donc c'est spying sur les gens de votre famille et de votre travail. Pourquoi vous avez des photos de Kate Marsh et Rachel Amber en vos files, en tout cas ? Quoi ? Est-ce que c'est vrai, Max ? Oui, David. Pourquoi vous avez ces files en tout cas ? Je trouve ça très durabilisant. Je n'ai pas besoin de prendre ce genre d'interrogation. Pas de vous, punks ! Peut-être que vous devriez calmer. Oh-oh ! Vous êtes en train de me maintenant, hein ? Bien sûr ! Les femmes toujours s'entendent ensemble. Alors... David ! Vous devriez aller à un hôtel jusqu'à ce qu'on se trouve ! Vous... Vous ne pouvez pas me faire de mon propre maison ! C'est ma maison ! David ! Paid-for et en ma name ! Vous connaissez la loi, non ? Oh, je pensais que je savais beaucoup de choses. Comme quand je suis flancé ! Bonne journée ! Chloé, pour une fois ! Just... PLEASE SHUT UP ! Je pense que j'ai pas d'être malisé en tête ! Je pense que Joyce n'a rien d'aiment à David ! What ? Uh... Je pense que je t'aime bien ! Oh bah oui, 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 c'est moi qui fais du mal à ta famille, évidemment, au car. Voilà, pif paf, pif paf. Je ne me flagelle pas, sur toi je le vis très bien. Laisse des pancakes. Laisse un bout de pancake là. Si, laisse un bout de pancake. Euh... Une photo d'un oiseau. Des gens devant un comptoir. Des gens devant un comptoir, j'aurais cru qu'en vrai ça aurait peut-être été eux, mais non. Euh, ok. Et... Ah d'accord, maintenant on peut juste sortir. Bon, j'ai l'impression que j'ai encore loupé une photo. C'est pas très très grave, hein. J'ai pas pu faire... Mais ouais, 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 Chloé là, je peux pas remonter. Je peux pas aller là. Ouais bon, en gros, je peux rien faire à part... À part remonter dans le passé pour changer cette décision, mais je... Je ne souhaite pas particulièrement la changer. Ouais bon, allez, on se casse. Ouais, il est déjà 7h15, on va avancer un peu quand même dans l'histoire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il mange, Franck ? Qu'est-ce qu'il est en train de manger ? C'est pas comme ça que ça marche. Alors... Bah, les clés, elles sont... Ah, père... Euh... Maxine, c'est ton papa. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Ta mère est très fière de ce que tu as fait pour sauver cette jeune fille, et moi aussi. Je suis certain que t'envoyer à Blackwell a été la meilleure chose que tu as exigé de nous. A chaque fois qu'on entend parler de toi dans le journal ou qu'on te voit en vidéo escorter cette fille en sécurité, ça nous rend tellement fiers. Si tu as envie de rentrer à la maison, te mettre au vert et t'inscrire dans notre lycée, la porte est grande ouverte, bisous papa. Merci papa. C'est pas assez la folie ici, mais je ne suis pas encore prête à rentrer à plus, plus Maxinson. Ah ouais... Encore un oiseau mort, donc... Il se passe des trucs, hein... Il n'y a pas que l'éclipse... Et la neige, il y a aussi les oiseaux qui meurent. Ah non, ça ne marche pas comme ça, mais... Changement qui met de base ? Ah non, ça ne marche pas comme ça, mais... Ah, mais maintenant on peut rewind et on aura d'autres options de dialogue. Oh, le saumon c'est normal, c'est une baie donc, il faut savoir dans son rivière. C'est normal que tu ne puisses pas pêcher des poissons de rivière dans ce qui a l'air d'être une baie maritime mais... Tornadoes, l'épaule, éclipses... Maintenant, les oiseaux qui piaillent ? Oh merde ! Oh merde ! J'espère qu'elle trouve une bonne t-bone pour garder le chien en train. Attention Max, Kujo est fermé. Oui, Kujo. Ça va, comme toi. Et il n'avait même pas l'air si agressif son chien, honnêtement. Bon. Encore. Pas du m'a dit. Mais tu m'a dit... Ah, oui. C'est-tu m'a dit ? C'est beau ? Voilà. oh Blackwell turds essayent de conduire mon 1977 Needham 18 Wheeler, comme je l'ai dit, l'interview est terminée. Putain mais c'est des concours de gros cons ou quoi ? Vas-y parle-moi de ton 1977 machin là. Voilà. Rachel Amber. Il y a des photos dans mon voiture à chaque fois. Avez-vous. Oh mon dieu, c'est tellement embarrassant. Je vais être trop fort. Je vais pas te faire troller parce que le journal dit que t'es une super-héroïne. Ah non, c'est ça la photo de... Ouh. Ah non, d'accord, ça c'était la dernière. Ok, et du coup j'ai loupé la photo de deux personnes. C'était dans la maison en fait, il aurait fallu que je prenne une photo de genre David et Joyce en train de cuisiner ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas, c'est chelou. Ah la sans-abri. Hi, how are you ? Oui. Kate. C'est Kate Marsh. J'ai été capable de la parler d'une bouteille. C'était toi ? Si j'avais une bouteille, c'est bon. Merci. J'aimerais que j'avais une bouteille pour toi. Mais j'ai besoin de savoir qui est en train de s'involuer. Je suis probablement le plus grand Snoop que toi. Les gens prétendent de ne me voir. Donc je vois tout le monde. Et tout le monde. Les trois. J'ai envie d'en savoir sur les trois. Franck, là on cherche des infos sur Franck. Frank Bowers connaît Rachel. Tu l'as vu autour ? Je l'ai vu aujourd'hui. Il a l'air plus jumpy que l'habitude. Je ne sais pas comment il n'a pas été arrêté. Ça me semble que tu connais beaucoup plus que moi, enfant. Je pense que Arcadia Bay est en problème. Peut-être que tu voudrais me dire ce que tu es caché. Oh, c'est difficile. Je pense que je peux confuser à toi aussi beaucoup à Chloe. Et tu ne pensais pas que je suis fou. C'est trop laid pour moi à judge personne. Plus, tu n'es pas fou. Je vais juste dire ce. Je voulais dire ce. Je l'ai vu de Arcadia Bay being destroyed par un tornado. Pour vrai. C'est peut-être. Le mauvais mojot est en l'air cette semaine. Merci pour la診, Max. Le petit papillon, ça veut dire que c'est un truc qui aura des répercussions. Ça aura des répercussions de lui avoir parlé à elle de la tornade ? Si ça se trouve, il va y avoir un truc ? Genre, on fait évacuer la ville, mais n'évacueront que ceux qu'on a prévenus ? Ou un truc comme ça ? Merci pour ça, Storm1 et Max. Et euh... Je vous laisserai savoir si j'ai trouvé quelque chose. Pour faire une nouvelle nouvelle ? Non, ouais. Ok, on va rentrer dans le dinner. Je vais rentrer par là ? Non. Bon, mon dieu ! Bacon ! Je suis prête à nous assurer. Mais j'ai besoin de prendre ces brefins de Frank. Je ne sais pas moi, officier. Je suis juste ici pour acheter des cartes de drogue. Tu ne sais jamais comment bizarre cette ville est par ces cartes postales. Ah, écoute, je peux comprendre de l'esthétisme. Oh, Nathan ! Nathan a le temps pour obtenir des drogues de Frank parce qu'il a été expérimenté. Je ne peux pas débrouiller des tunes maintenant. Oui, disons-toi Max. Je ne peux voyager dans le temps. Je n'ai pas oublié de l'étranger. Alors... Pouf ! C'est pas ça, là ? C'est pas des gens comme ça, là, cette photo ? La photo toute à droite ? Ouais, non, pas vraiment. Tout le monde est de dos, quelqu'un a des cheveux longs. Ouais, non, je pense que j'ai dû la rater, ça doit être une fou dans la maison. Il y a un truc dans les toilettes. Ah bah super ! On sait très probablement qu'il y a écrit ça, en plus. Oh là ! Quels sont les autres signes, alors ? Euh, ouais, d'accord. Oui, on aurait écouté. Tant qu'il n'y a pas eu la pluie de sauterelle, moi... Si chapitre se termine par une pluie de sauterelle, je vais... Ça n'explique pas les patterns de l'étranger. Non, mais nous devons commencer par l'hypothèse que le changement climatique est une cause partie de l'étranger. Ça n'explique pas tout, bien sûr. Franchement, nous ne le savons pas encore. Docteur Hedorah, vous connaissez plus après leurs derniers tests ? Quel test ? Je l'ai relevé de faire des tests. Je l'ai relevé de faire des tests. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'il y a eu de l'étranger ? J'ai eu l'éclipsé d'aujourd'hui. Un sceau de l'étranger, deux jours avant. Ce qui est le plus que vous le savez, ce n'est pas normal à ce moment-là. C'est impréciable, d'être honnête avec vous. La dernière fois qu'on a eu un sceau de l'étranger, ce qu'il y a eu de l'étranger. Il y a eu de l'étranger de l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'étranger ? J'ai envie de dire... J'habite en banlieue parisienne. Vendredi dernier, il neigeait. Il y a dix jours, il faisait 25 degrés. Puis vendredi dernier, il a neigé et il faisait 0. Donc... Oh, les événements météorologiques impressionnants, honnêtement. Vendredi dernier. Bonjour, Franck ! Ah, c'est vendredi dernier. Bonjour, Franck ! Oh, Franck ! Oh, Franck ! C'est bon ! C'est bon ! In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane ? I was eating those beans ! C'était rigolo, mais effectivement, je ne sais pas quand on a vu que ça a été. Si on renverse la canette, il se passe quoi ? Ah, je ne peux pas renverser la canette. Non, 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 je voulais renverser la canette ! Oh... 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 Canette, ouais. Alors, une petite énigme... Un flic, peut-être ? Je vous remercie pour vous aider Kate Down. Merci, Officer Barry. J'étais juste heureuse. Et... C'est juste en temps. Kate, c'est ce qui compte. Je suis heureux que vous représentez Blackwell Academy. Hmm... Holden, Kate Marge, Will Madsen, c'est quoi les suivants ? Nathan Prescott... Ah ! Pourquoi qu'on parle ? Allons-y, parlons de Nathan. Je pensais que Nathan Prescott représente Blackwell. Je suis là, non, non, non ! Je ne sais pas ce que les Prescott représentent. Je ne comprends pas ce que les Prescott représentent les Prescottes. Tu n'est pas mal, Max. Je pensais que les Prescottes travaillent sur des nouveaux pays de l'église. Monsieur Prescott a m'un donné, une fois qui m'a aidé à mon famille, un久 avant. Je lui ai fait un réveil avec lui… ... ... ... Wow 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 bro, c'est quoi ton deal là ? C'est quoi l'histoire ? Là on apprend des trucs. C'est pour ça que... C'est pour ça que les Prescott sont... On s'en fiche, allez bla bla bla. T'as un deal avec les Prescott ? Comment ça ? Avec Franck, Nathan ou l'agent Berry. Ok. Mais à quoi ça se... Vas-y. Ah non, d'accord, je peux juste lui parler d'autres trucs. Parlons de David Madsen. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but... He's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun, then I tuned out. Somebody's always out to get him. What can I do for you, Max ? On va passer toutes les dialogues. I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Do you think Arcadia Bay is a weird town ? I'd take a normal city with normal problems about now. Wow. It makes me sick thinking about it. Ouais. Oh, mais... Max Cofield, héroïne locale. Euh... Plouf, plouf, plouf... Ouais... Salut Franck ! Vobla... Ah, parlons de la dette de Chloe. Could I get you to drop Chloe's debt ? Are you supposed to be a smart student ? You'll find out if you do me this favor. Thanks, Godmother. But I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. D'accord. Oh non, mais je vais trop juste aller parler à Nathan. Vraiment. Oh, super. Rachel ! Ah, whatever the fuck. Euh... Oh, look. Max Amber. Nice outfit. Heh. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweed bitch. You're lucky, this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah ? You shouldn't a bitch-nitched on me to that fucked up principle. Par contre, c'est juste un truc genre, est-ce que Rachel portait une seule tenue dans toute sa vie pour que tout le monde reconnaisse les vêtements, ou bien ? Alors, je sais que je suis pas la personne la plus physionomiste de mode, ou quoi, mais je suis incapable de me rappeler d'une tenue en particulier chez quelqu'un, quoi. Enfin... Dans le sens où, si quelqu'un d'autre portait cette tenue, je me dirais pas « Waouh, mais tu t'habilles exactement comme un tel ! » C'est pas un truc genre, c'est pas un costume de clown, quoi. C'est une veste à carreaux rouge et noir. Euh... Ouais, l'information du flic... On parle de Kate, quand même. Je me souviens que Kate Marsh serait quiet. Idiot says what ? Did you drug her ? You're so stupid, Max ! You think you're so goddamn smart, too ! Don't push me, girl ! You don't want me for an enemy, understand ? Do you ? Calm down, dude ! We're in the diner ! Right ! Plus, you're an adult now ! I can sue your dumbass for libel ! Thanks ! Now fuck off, Dyke ! Holy shit ! What do you want now ? Bon. J'ai un peu l'impression qu'à part m'insulter, il va pas faire grand-chose. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit ! My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than a knock on me. Do they ? I hope that means Frank won't get busted. Eventually, he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a... weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack whore. Keep your pie holes shut. Ok. J'ai toujours besoin de comment ça me récupère ses clefs. Ah bon ? Je veux... Quoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi Max ? Non ? Faut que je continue de parler à Nathan ? Pourquoi je peux pas parler à Frank du Blood Pact ? Bon Nathan... Bah non ? Je ne devrais pas dire ça. Je vais devoir se réveiller. Tu es maladeur ? C'est parti de mon espace ! Je ne devrais pas dire ça. Je vais devoir se réveiller. Je vais devoir se réveiller. Oh merde ! Ah ! Ah d'accord ! Maintenant on peut parler du Pacte de sang. Ok. Non non, si si mais... Le mec on dirait vraiment qu'il est sous PCP en permanence quoi, genre euh... Euh, t'as de la drogue ? Tu vends la drogue ? Oui, bah tu prends de la DERA, là... C'est un truc à dire à part rapport à ton papa ? Oh, ça va... Ah bah, si le père est encore plus un connard que le fils... Tiens, ça promet, hein... Dis donc... Euh... Oui, non, ma dernière option de dialogue, c'était Rachel et Franck et on l'a déjà. T'as un truc à dire ? Ah, officier, je vais aller acheter de la drogue. Bonjour Franck, est-ce que tu me vends de la drogue ? Euh, acheter de drogue ou photo de Rachel ? Euh, parlons-lui de la photo de Rachel. C'est terrible parce que je suis incapable de déterminer... Euh, quel âge a le... Quel âge est censé avoir Franck, en fait ? Je suis vraiment incapable de dire s'il est censé avoir genre 20 ans ou 40. Ah, probablement plus que 20 ans, mais euh... Ah, je renverse la canette sur la photo, je prends les clés... Ah non... Je pensais que du coup, maintenant, là, elle allait genre euh... Sans le faire exprès, genre bousculer la canette, que ça tombe sur la photo, que vu que lui, c'est sa photo préféré, il allait paniquer, qu'on... Oups ! On attrape les clés et ensuite on rewind. Voilà, tout simplement. Bon. Bon, au final, c'était... Je sais pas, je m'attendais à ce qu'on doit... Moi, je pensais vraiment qu'il allait faire un truc avec sa bouffe, genre euh... Enverser des trucs, pour le distraire, etc. Mais suffisait de parler. Ah ! Alors, attention parce que... J'étais sûr, j'ai dit... Elle, il va lui arriver un truc et on va devoir décider si on la prévient ou pas. Et bah voilà, c'est ce qui s'est produit. Elle, à chaque fois, vraiment, elle se fait... J'ai toujours mis trash dessus ou quoi ? Quand je suis drône en poteaux. Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai vraiment... J'ai vraiment deux secondes pour faire mon choix. Est-ce que je la préviens ou pas ? Parce que, pour le moment, je l'ai prévenu la première fois. Je l'ai pas prévenu la deuxième fois pour éviter que ce soit trop obvious. Oui, j'ai pas essayé de lui acheter de la drogue. Non, non, en effet, bah y'a un moment... Euh... Ouais, on va dire qu'on va la... On va dire qu'on va la prévenir. Ouais. Donc, maintenant que j'ai la clé... Ah, toi, t'as trouvé un gros nonos. Parfait. Non, clé du camping. Je peux pas juste lui parler. Ah oui, ok. Euh... Jeter sur... Parking ? Bon, on va pas jeter sur la route. Le but c'est pas de tuer le chien. Et oui, mais on va pas... Je veux pas envoyer euh... Enfin, je veux pas qu'il se fasse rouler dessus par un camion le chien. Calme-nous. Ouais, ouais, ouais. Non. Alors ça par contre, Max... Hein ? Hein Max, le truc de... Hein, hein, tu me demanderais de t'embrasser encore si ça se trouve, hein ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est très bien que c'est parce que... Quand tu dis ça, c'est que c'est toi qui as envie, hein. Zip. Nada. Nothing. Frank is almost a maid for TV hoarder. This place is nasty. I think the doggy likes his bone more. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging. Ce bolide ? Ce bolide ? Ce bolide ? On va se calmer. Il y a mon grand-oncle de 80 ans qui a le même en meilleur état. J'appellerais pas ça un bolide. Frank must have a reason to keep a police raider on nearby. C'est un coming car. Oui, oui, c'est parce qu'il vend de la drogue. Il a besoin d'être au courant. Petite batte de baseball. C'est un balle. J'en doute que Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. The archetypal filthy guy dishes. Ah bah bravo, hein, les gens qui font pas la vaisselle. Hein ? Hein ? Je regarde dans mon évier, je crois qu'il m'en reste encore un peu à faire. Ça va... C'est bon de savoir que Frank a un couteau qui se plait autour. Plus part des gens ne font pas toute la vaisselle immédiatement en permanence. Tu laisses s'accumuler pendant un repas ou deux, et après tu fais tout d'un coup, quoi. Comment peut-on vivre comme ça ? En même temps, quand tu te déplaces, c'est difficile, j'imagine, de garder les trucs en équilibre. Cela dit, je le félicite quand même pour avoir son gobelet à brosse à dents qui tient debout. Et pourquoi il y a trois brosses à dents ? Ah oui, le lave-vaisselle. Ah, mais j'ai pas de lave-vaisselle, j'oublie. J'oublie, j'oublie l'existence de cette incroyable machine qu'est le lave-vaisselle. Un jour, j'en aurai un. Non, par contre, il y a trois brosses à dents, là. On va oublier le fait que le gobelet tient debout sur une surface curve. Mais elles sont avec qui les deux autres brosses à dents ? Oh, qu'est-ce que tu fais avec ce gobelet ? Ah, arrêtez-le ! Il doit y avoir des événements de lien avec Frank et Rachel. Ouais, 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 les trois brosses à dents. Ça, c'est une preuve qu'il lit potentiellement Rachel et Frank. C'est trop mal que je n'ai pas mon décoder de Frank Bauer. Est-ce qu'ils sont pour Frank ou est-ce qu'il les vendre ? Ou les deux ? Est-ce que ce serait ça, les fameux produits médicamenteux que Rachel s'est fait choper avec ? Oui, bah, c'est... C'est pour prendre de la drogue ! Alors, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un deal en ligne maintenant ? Réderation. J'ai pas fait gaffe mais j'ai... J'ai coupé le... J'ai coupé le dialogue de ce que disait Chloé. Ouais, tout soude, tout soude. Ouh, Frank's stache. Ouais... Alors... Mais ça aussi, ils me font un outil. Ok, ce vent est fermé. J'ai besoin de quelque chose pour l'ouvrir. Y'a pas de... Ah d'accord, j'avais pas du tout tout checké en fait. Max, tu n'as pas dit que tu as pris des photos de Frank en action. Je suis sérieusement ignorant toi. Chloé n'est pas peur. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Pompidou ? For real ? C'est un poodle's name. Putain... Euh... Une chienne ici, des sucreries, des sacs plastiques... Ouais. Mais moi je chercherais plutôt un tournevis ou un truc du genre... Ah attends, j'ai regardé ce placard là. Pas de prix ici. Ah, le couteau ? Oui, ok. C'est presque si bon qu'un set de clés. Ouais. Presque, c'est le mot important. Sinon, en vrai, tu... Ah, y'a un livre ? Ah oui, non, c'est le couteau... Euh... Est-ce que je veux dire, tu prends une brosse à dents et avec le manche de la brosse à dents, euh... Tu peux faire le levier si il est un peu d'espace. Si il y a un peu d'espace. Ah ah ! Le carnet secret du dealer de drogue. Oui, oui, non mais je suis d'accord, je... Comment est-ce qu'il recyclerait ? Ah, est-ce que tu penses... Qu'un dealer de drogue, euh... Pourrais-je en remettre une consigne sur ces petits sachets en plastique ? Genre, tu vois, si tu le rapportes la prochaine fois que tu viens lui racheter de la drogue, T'as une remise de 20 francs ou un truc comme ça. Euh... Ouais, j'arrive pas bien à lire avec cette écriture-là. Alors, Francky B. Il s'appelle Francky B. J'espère que tu liras ce mot quand tu te réveilleras. Désolé pour hier soir, j'ai été une vraie connasse et je n'aurais pas dû me défouler sur toi et pauvre Pompidou. Il y a pas mal de trucs tordus qui se passent dans ma vie. Et j'ai parfois l'impression que je ne pourrai jamais quitter Arcadia Bay. Heureusement que tu es là. Tu es l'une des meilleures choses qui me soient arrivées et quand je pense à nous, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Tirons-nous d'ici pour toujours, je t'aime pour la vie, R.A. Ok... Donc il y avait vraiment un truc entre Rachel et Franck en fait. C'était pas juste euh... Euh... Est-ce que je peux le montrer à Chloé ça parce que... Je suis heureuse que Rachel a permis de conduire cette biste. Elle se ressemble vraiment heureuse. Rachel s'est réveillée avec Franck. Oui bah visiblement ils étaient un peu ensemble quoi. J'ai appris plus à Rachel que je veux savoir. Oui, ça va. Hum... Troubles au paradis. Ah... Alors... Je n'ai pas... Franck, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Et ne rejette pas la faute sur la drogue. Tu m'as vraiment fait peur. J'ai cru que tu n'arriverais pas à te calmer. Je ne t'avais jamais vu te comporter comme ça. Et je te jure que la prochaine fois sera la dernière. Je suis du... Oh mon dieu. Je suis du signe du lion et on ne regarde jamais en arrière. Non mais ça décrédibilise tellement tout cette phrase. Je tiens à toi, à nous, peut-être qu'on a besoin de changement. Ok, donc lui, il a l'alcool violent. Bon, il a la drogue. La drogue le rend violent. Ah, je ne peux pas ouvrir cette crie là. Ah, c'est bizarre. On ne propose plus d'ouvrir celle-ci. Il n'y avait que le carnet à récupérer. On va le montrer à... Oh mon dieu. Il n'y a pas de garde. Il y a pas, et bien c'est rare. J'étais pas de paire. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas de companys. Il n'y a pas. Oh la la. Mon père m'a trahi En ayant un accident de voiture C'est un peu conne quand même non Bah oui Tu trouves pas bizarre que ton chien Sois sorti tout seul de ton camping-car Oui alors Il y a des choses qui ne sont la faute de personne Voilà très bien Je regardais même pas l'écran en fait Les haricots c'est plus important Désolé mais oui Il y a des choses qui ne sont la faute de personne D'événements hors du contrôle des gens Oui pas David quand elle dit son dad elle parle pas de David J'aimerais que ça m'ait me feel better Mais depuis qu'il est mort Ma vie a été dipped dans la faute de merde Vous ne voulez pas entendre ce que vous êtes Mais vous êtes toujours ici Avec moi Et c'est pas un accident Je ne veux pas entendre ce que je veux dire Chloé je ne peux pas faire ça de mon propre Non je t'ai besoin de toi avec moi Et Rachel t'ai besoin de toi Passage Mais après on n'a pas beaucoup progressé en vrai Parce que j'ai l'impression Au final tout ça élimine plus Franck de la liste des suspects Que ça ne les rajoute Vu que Il y a des problèmes de coeur et tout Mais elle avait vraiment pas l'air de vouloir le larguer Donc Ouais 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 Bon Il va se passer un truc avant la fin du chapitre Ou Tout va bien Oh putain Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Oh putain On peut pouvoir revenir dans le temps A l'époque des polaroïds Ah oui d'accord Faut que je tourne les deux joysticks Peek C'est pas Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre d'avoir malgré qu'une petite pleval Oh la traduction de thumbs up ou down en vie ou non Vas-y c'est ça la photo qu'il nous manquait Ah on est d'accord hein La photo tout à droite là c'est bien ça hein C'est les deux en train de cuisiner Ah non mais du coup si on peut remonter aussi loin Oui du coup on pourrait techniquement Sauver peut-être William Sauver Rachel etc On peut faire des trucs Mais du coup ça me parait fou qu'il ne reste que deux épisodes Que deux chapitres après celui-là parce que Enfin j'ai l'impression que dans le présent Il y a encore un million de trucs qu'on n'a pas résolu Mais alors si en plus on peut résoudre des trucs du passé Ah l'épisode s'appelle Chaos Theory Non mais évidemment Evidemment si on peut Si on sauve Oh bon je sais pas on va voir Si on peut faire un truc et sauver William C'est vrai Donc combien de l'épisodes ? Ne vous arrêtez de questioner le chef C'est vrai Comme tu es la vraie cuite ici Man Je me souviens à Chloe lire ça Mais pas après aujourd'hui Ok on voit pas vraiment l'extérieur Donc Ouais Est-ce qu'on est vraiment dans le passé Ou est-ce que c'est juste Max qui a un flashback Je peux dessiner un truc On va remonter en temps parce que j'ai envie d'explorer des trucs Parce que là il est en train de recevoir Il est en train de recevoir le coup de fil de sa femme qui veut lui demander de venir la chercher Chloé était tellement intéressante à Manga C'est bon de la peau C'est un chef C'est vrai C'est comme si tu es la vraie cuite ici ? C'est un peu le défi Une fois que vous avez fait Je me souviens à ceux cool dessin que j'ai fait avec Chloe Ah ah, les brochures Je sais qu'ils n'ont jamais pris cette grande vacation Ouais ouais bon tout ça on s'en fiche un peu Euh... J'ai un jeu en pause On va prendre du temps Oh le phare Si pour la sortie du phare, je te fais ce décembre au reste du chef Ah ouais d'accord, il y en a Ouais I know I've seen those pictures before Right Chloe is just so damn happy and careful Now I get to take a picture Strike a pose Make me a star Ok donc la photo s'est prise You can see the bond between Chloe and her father And the love Now this is a photo Ah donc c'est ça Non zut, non non je suis remonté trop loin On remonte au max Je vais faire le dessin sur le mur Ça reste Sur le mur sur la cheminée Ensuite Non, si tu m'entends debout Ah, si tu vas les observer I love William Like he was in my own family I won't let him die today Chloe is just so damn happy and carefree And this is the last time Unless I change it Now I get to take a picture So I can pose Make me a star Ça me parait fou Parce que si on peut changer Et faire en sorte que William meurt pas Ça change tout Genre fin Chloe va pas du tout devenir la Chloe qu'elle est Dans le présent Si son père survit Hum Et du coup est-ce qu'ils vont pas nous faire une couille à base de Je fais ça, je lui sauve la vie Et en vrai deux jours après Il meurt d'une autre manière Parce que Destin, destination Enfin, voilà Ça je l'ai vu, j'ai vu Et le love Now this is a photo Joyce loves William so much Bon Par principe On va voir ce qui se passe Hello Hey honey Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max We're all going to work at the Two Whales What? Oh, I didn't know you had to get groceries Of course I'll come pick you up Now I'll have an excuse to get a mocha Be there shortly Love you I have to stop William from taking his car today Hey ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mart She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon You're ridiculous You'll be grateful for that someday Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar You mean your college fund? Ah oui d'accord Faut voir que je lui vole les clés Euh, en vrai le plus simple c'est probablement d'attendre qu'il les retrouve Ah ha, you can't hide from me forever Score Ouais, c'est moi qui ai les clés Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar You're bankrupting me Je vais pas les cacher là, enfin il va les retrouver juste après Ah Max, this is not the best time for a prank Keys please Ah, I was just Are you sure Joyce is ready? Uh, let's just wait I, uh Sorry, here I'll get you back someday But genre Si, si c'est genre, y'a eu un feu rouge, un chauffard a grillé le feu et il s'est fait percuter Don't blow it Because tonight, your mother promise to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert Max, you'll be here too, right? She's never leaving me That makes all of us Bon, le jeu a pas l'air d'accord Donc Cacher les clés là dedans c'est pas terrible Hello Hello Hey honey Just making a fabulous breakfast Ah, jeter les clés dehors We're all going to work at the two waves Je sais pas si c'est le meilleur truc mais Oh, I didn't know you Il va galérer à les retrouver Il va vraiment galérer à les retrouver si y'a son dehors I know I had those keys right here I know it Forgot all about you, little buddy Release the keys Of course Last time I ordered from Spy Guy Electronics You can take the bus, right? The stop is right down the street This I can do Good call, Max Oh yeah, the bus is great It comes every 15 minutes And there'll be plenty of room for you And Joyce And groceries And... And it'll save the environment You sold me already I'm off to yonder bus stop Ah, Joyce will love this Rebonjour Marvin Max, you are being so fucking strange You feel okay? Chloe, I am awesome You are awesome Alors, moi j'ai envie de voir si ça va marcher Ce que ça a changé Ah, les mettre dans les vies ça marchait aussi Du coup Du coup Il meurt pas Du coup fin du jeu Non Ouais Ouais du coup Elle épouse jamais lui Ok, ok, ok Du coup Elle a une plus belle voiture Du coup Elle a une plus belle voiture Et c'est elle qui meurt en accident de voiture Et bah non, on revient dans le temps pour laisser son père mourir Oh mon dieu Hello Est-ce que tu écoutes Maxine ? All my friends in LA told me Oh mon dieu Max Elle est venue de droite Never Maxine So that's why she was laughing so much I know, sorry mad Max You're not pissed at me, right? Right? Do you wanna go hit the girls' potty and smoke and peace pipe? I think Max is high She's acting like so weird You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex Courtney, you don't want anybody in the club Like whatever, bitch Warren C'est un geek qui parlez les règles de l'univers et de la fiction américaine Les geeks qui n'ont le droit de sortir qu'avec des filles à lunettes Qu'est-ce que j'ai changé ? Chloe Un chauffeur de bus toi maintenant La musique qui va me démonétiser la VO des YouTube La 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 Ok Ça pour le coup je l'avais pas vu venir Ouais 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 Je crois que j'ai raté celle de... De l'oiseau Je pense que j'ai dû rater celle où il y avait besoin d'ouvrir la fenêtre Mais euh... C'est pas très très grave C'est pas très très grave C'est pas très très grave Ok... Bon... Une... Une baleine ? C'est une baleine échouée ? C'est une baleine ? C'est une baleine échouée ? C'est un peu plus... Un peu plus vénère que les oiseaux on va dire Ouais tu peux Marvin, tu peux C'est un peu plus vénère que les oiseaux C'est un peu plus... C'est un peu plus vénère que les oiseaux L'oiseau dans le salon, parce que je me rappelle qu'on voit un oiseau dans la salle de bain. Ouais, elle va être en fauteuil. Ouais. Si son père ne meurt pas, il lui offre une voiture et c'est elle qui a un accident horrible. Et du coup, chapitre 4, on va probablement revenir... Enfin, on va encore... J'imagine chapitre 4. Ça ressemble à une fin de chapitre. Ouais. Oh lalalala. Ok. Fictivement, la théorie du chaos. Ouais, non, mais merde sur merde. J'ai un peu dans l'idée que Max ne va pas vouloir... Enfin, après, on va arriver sur des débats philosophiques absolument atroces dans lesquels il n'y a pas de bonne réponse. Et tu préfères quoi ? Que ton père meure dans un horrible accident de voiture et que ça détruise une partie de ta vie ? Ou que tu sois toi-même prise dans un horrible accident de voiture qui te laisse paraplégique ? Et visiblement, elle avait un truc pour respirer par la gorge, quoi. C'est très joyeux. Non, mais j'étais sûr, j'étais sûr au moment où je voyais qu'on peut réellement, visiblement, sauver le père. Enfin, voilà, pour moi, c'était soit ça va rendre les choses pires, soit ça va nous le faire à la destination finale du genre on le sauve le lundi et le mercredi, il y a une poutre qui lui tombe sur la tête et qui l'écrase ou un truc comme ça, quoi. Et bien, c'était donc le chapitre 3. Et donc, ouais, comme j'ai dit, en tout début de stream, ça me donne pas mal envie de faire le chapitre 4 assez vite. Alors, je ne suis pas certain que ce sera mercredi prochain, malheureusement, c'est possible que je sois pris ce mercredi-là. Et du coup, ce sera le mercredi dans deux semaines parce que j'ai envie d'essayer de garder les jeux narratifs le mercredi. Mais du coup, par contre, si c'est dans deux semaines, je pense que je ferai le chapitre 4 en entier. Donc, comme je n'ai pas non plus envie de finir trop tard pour pouvoir aller faire à manger et tout, je pense que je commencerai à streamer plus tôt, genre vers 15 ou 16 heures. Parce que moi, je prends mon temps, hein. Je pense que Mouche le sait, Marvin, tu t'en rends peut-être compte, je ne suis pas vraiment un... Enfin, en tout cas, dans les jeux narratifs, je ne suis pas un speedrunner. Je prends tout mon temps. Ok, ok. Ok, ok. Bon, désolé, je vais passer le... Alors... Les choix, et on va voir à quel point on... Enfin, on va voir où est-ce qu'on est dans les pourcentages. Donc, voler l'argent, c'est à peu près du 50-50, on est dans la légère majorité. Encore une fois, mathématiquement, on sera plus souvent dans la majorité, parce que la majorité, c'est celle où il y a le plus de monde. Donc, où il y a le plus de gens, ce que nous, on soit. Donc, on a laissé l'argent. Et quand même, la moitié des gens qui volent l'argent, ok. Après, j'imagine que voler l'argent, si ça permet de rembourser Franck, ça doit faciliter les trucs après dans l'histoire. On a embrassé Chloé, alors que 22% ont choisi de ne pas le faire. Alors, on a pris parti pour Chloé, comme 78% des gens. Il y a 22% des gens qui ont pris parti pour David. Ah ouais ! Ah ça, pour le coup, ça, c'était le choix que je m'imaginais être à... Être à 95-5, quoi. Ça, je m'attendais vraiment à un split beaucoup plus marqué. Ah ouais, t'as pris parti pour David. Ok, ok. Parce que vraiment, ça, pour le coup, genre... Voler l'argent, ça me choque pas, et tout. Prendre parti pour David. Après, enfin, encore une fois, pour l'histoire. Ok, on a les... Ah oui, donc, effectivement, si on balance l'os sur la route, le chien se prend une bagnole. Oui, non, mais j'ai pas de problème à croire que David soit pas quelqu'un de mauvais. Le problème, c'est que... Bon, déjà, je pense qu'il est vraiment con comme une brique. Le mec est quand même persuadé que tout le monde dans l'école, c'est des dealers de drogue, sauf Nathan. Enfin, il est quand même pas très très malin. Mais oui, c'est ça. Je pense pas que David soit quelqu'un de mauvais. Je pense que c'est quelqu'un... Bon, encore une fois, c'est un vétéran de guerre. Enfin, je veux dire, 90% des vétérans de guerre se baladent d'une valise entière de traumatisme. Et oui, il a pas de foncièrement mauvaise intention. Il est juste vraiment pas très très doué. On a laissé... Donc, voilà, on laisse pas le chien, oui. Ça, voilà, hein. On va pas tuer les animaux, quoi. Et donc, Chloé a le pistolet de David. Ah oui, d'accord, oui, oui. C'est parce que... Ah oui, mais ça, on était forcément dans le choix où c'est elle qui a le pistolet parce qu'il y a deux chapitres avant, on a fait le choix de garder le flingue. On a pas fait le choix de lui donner, on a fait le choix de garder le flingue. Ok, et après, les petits choix... Euh... Lisa est en vie, Lisa est morte. Ah oui, oui, bah oui, j'ai trop arrosé la plante. Mais alors ça, ça, j'avais prévenu. Je suis... Enfin, c'est terrible, hein. J'ai un bac plus 5 en biochimie et je suis incapable d'avoir une plante, en fait, en peau. De faire survivre une plante. Je ne suis pas humainement capable de faire survivre une plante. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai tout fait mourir. Mais je l'ai arrosé. Je l'ai arrosé deux fois. Au début, ils disent, il faut bien l'arroser, mais pas trop. Moi, je me suis dit, ouais, bah genre, je vais l'arroser peut-être deux fois et puis je vais sauter la troisième fois. Sauf que je l'arrosais deux fois et ça y est, elle était morte noyée. Bon. On a donc aidé Warren pour l'examen. Ouais... C'est-à-dire que, bon, j'ai un peu prévu, je ne sais pas exactement comment le jeu fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a quand même un chemin où tu peux romancer Warren et peut-être un chemin où tu peux romancer Chloé. Moi, je suis plus team Chloé. Et du coup, bon, bah, Warren, on va au moins lui donner ça, quoi. Tu vois, voilà, on va l'aider à avoir des bonnes notes plutôt que d'avoir des patins, quoi. On est sur la liste du Vortex Club, mais ça, on l'était déjà, non ? Ah oui, c'est ça, c'est parce que dans la piscine, on voit qu'on peut rajouter notre nom sur la liste, mais on s'était fait inscrire dans le chapitre d'avant, je crois. On avait fait, je ne sais plus quoi, on avait parlé à la Brune qui se fait à moitié victimisée par Victoria et on avait parlé de mode et on l'avait convaincu de nous inscrire. Ah, tu n'as jamais trouvé comment effacer des noms au Vortex Club ? Ah bah, moi, je crois que je sais. Alors, j'ai été très surpris de trouver la liste des gens invités au Vortex Club à l'endroit où je l'ai trouvée, mais je pense que je sais comment. En tout cas, j'ai trouvé la liste et il y avait l'option d'effacer des noms. D'ailleurs, j'ai cliqué dessus et je suis revenu en arrière pour annuler parce que je n'étais pas convaincu de voir l'intérêt d'effacer la liste des gens. En tout cas, je peux te dire un truc, c'est que la liste des invités se trouve à un endroit où je trouve que ça a très peu de sens de laisser une liste des invités, mais il y a des traces, il y a des trucs qui permettent d'indiquer que c'est à cet endroit-là qu'une partie de la fête va être organisée ou qu'au moins, elles sont rangées une partie des trucs qui serviront à la fête. Mais ouais, non. Ne rangez pas des listes. Ouais, ça, c'est dans la piscine. C'est dans la piscine, en fait. Alors, il faut fouiller un peu. C'est dans un coin, littéralement, t'as la liste des invités. On a effacé le message des flics. 63% des gens n'ont pas effacé le message des flics. Ah, merde. Mais les gens... Mais Chloé, il faut aider Chloé. Me voyons. Quand même. Enfin, le message des flics, c'était un peu chou pour Chloé. Surtout que, enfin... Moi, c'est aussi... Alors, c'est semi-égoïste aussi. C'est dans le sens où je me dis que si David découvre que c'est Chloé qui était la veille au soir dans la piscine, spoiler, qui est arrivé ici et qui est venu donner un coup de... Enfin, qui a dormi chez Chloé la nuit ? C'est moi, c'est Max. Et du coup, c'était probablement moi la complice, quoi. Ah, ouais, ouais, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, oui, oui, c'est pas forcément le truc le plus évident, ouais, mais je pense que c'est pareil pour pas mal de trucs, hein. Genre, pour la liste des noms du Vortex Club, c'est complètement un truc que tu peux manquer, hein. Je veux dire... Et si t'es en mode « Aïe, je veux avoir la scène avec les filles en maillot de bain ! » Et bon, bah, du coup, tu te balades pas dans toute la piscine et tout. Euh, ok, on a aidé Alissa, voilà. Un tiers, deux tiers, à peu près. Je me demande si ça va vraiment changer quelque chose ou pas. J'ai toujours cette crainte qu'à trop l'aider à un moment, genre... Ça aide au fait qu'il y ait des gens qui se rendent compte que Max fait des trucs bizarres, quoi. Parce que, bon, le coup de... Attention, décale-toi un peu sur le côté. Et paf, il y a un objet qui passe à ce moment-là. C'est un peu... Ouh, bah disons, comment est-ce que tu... T'as des bonnes prémonitions, ma chère. On a donc prévenu la SDF. Ouais, là, pareil. J'imagine que dans les 70% de gens qui prévennent pas la SDF, c'est juste les gens qui sont rentrés dans le dinner directement et qui ont pas été faire le tour dans la ruelle. On a pris une photo dans le passé. 50-50. Et on a laissé un dessin sur la cheminée. Ouais, mais ça aussi, ça, je pense que c'est un truc assez facile à manquer, somme toute. Genre... Ok. Mais du coup, on a pris une photo dans le passé. Ce qui veut dire que ça aussi, on pourrait techniquement l'utiliser pour re-rewind. Je sais pas du tout comment va se passer la suite. Si ça se trouve, maintenant, le jeu, il change complètement et on va juste voyager de polaroïde en polaroïde. Ok, ok. Eh bien, très bien. Résultat, ami, ça va rien faire parce que j'ai pas beaucoup de gens dans ma liste d'amis sur Steam. Et puis, j'ai pas non plus envie de montrer en stream les choix des gens que je connais dans la vraie vie, quoi. Ok, très bien. Bon. Bon, comme souvent, on est dans la majorité, dans la plupart des cas. Mais pas pour les petits choix. Pour les petits choix, pour les petits choix, on était genre presque tout le temps dans la majorité. Ou presque. Après, les trucs sont à 50-50. Voilà. Bon, cela dit, je dis qu'on est presque tout le temps dans la majorité. Je suis en train de regarder les trucs et pas tant que ça. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas loin du 50-50, quoi. Mais là, ouais, là, on se retrouve dans la minorité un peu plus souvent que je ne l'aurais cru. Bon. En tout cas, il est ici bientôt 20h30. Ma compagne va pas tarder à rentrer. Il faut que je fasse à manger. Ouais, pareil. Pareil, Marvin. Va donc t'occuper de tes filles. Non, j'ai rien comme commande. Je stream très, très peu et depuis très peu longtemps. Je rajoute des trucs peu à peu. J'ai rajouté un écran de début. Là, j'ai créé un... J'ai rajouté un écran de fin. On verra après pour avoir les commandes de bot. Allez, bonne soirée. Et donc, bonne soirée, tout le monde. Si vous regardez cette VOD sur YouTube, merci de l'avoir regardé. La prochaine arrivera probablement dans deux semaines, du coup. Et bonne soirée, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada